Le retour de l'équipe de France de la Coupe du Monde de football et c'est le côté sympa de ce métier, c'est que j'étais le premier à les accueillir en bas de la passerelle. Jérôme Arnois, préfet délégué à la sécurité et à la sûreté des plateformes aéroportuaires parisiennes auprès du préfet de police. Et avant ça, vous faisiez quoi ? Auparavant, j'ai passé cette année au sein du comité exécutif du groupe RATP. En tant que directeur de cabinet et secrétaire de conseil d'administration au départ, et puis ensuite comme directeur chargé des enjeux de sûreté, des enjeux de conformité et des affaires publiques. Quel a été votre déclic pour devenir préfet ? Mon déclic, c'est d'abord pour devenir sous-préfet. Je voulais absolument continuer à avoir un métier passionnant, avoir un sous-regard à 360 degrés. Et après 15 années comme directeur des services pénitentiaires, je n'ai pas trouvé mieux que celui-ci. J'ai surtout la chance d'être accueilli au ministère de l'Intérieur. Que faisiez-vous hier ? Hier, je suis allé me rendre compte par moi-même du dispositif qu'on a mis en place pour tester tous les passagers qui aujourd'hui viennent de Chine ou de Hong Kong et qui doivent se soumettre à un test PCR dans le cadre d'un dispositif de veille sanitaire. Une date ? Un lieu ? Un chiffre ? Une date clé, en tous les cas une date qui restera dans un souvenir, même si ce n'était pas forcément le moment de joie qu'on aurait aimé. Mais c'est le 19 décembre 2022. C'était le retour de l'équipe de France de la Coupe du Monde de football. Et c'est le côté sympa de ce métier, c'est que j'étais le premier à les accueillir en bas de la passerelle. En un mot, pour vous, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est ? Pour moi, le ministère de l'Intérieur, c'est avant tout le ministère de l'Action.